Pour commencer, je me présente, je m'appelle Raziel Rahamsa, je suis de part ma profession, je travaille en tant que consultant sur les systèmes d'information pour les rencontres, plus exactement sur les technologies propriétaires, et je suis notamment appuyé et membre du club Appugez Entrepreneurs de Tunis. Le club entrepreneur de Tunis qui travaille essentiellement sur trois composantes principales, trois activités, que sont à la fois le fait de faire venir des chefs d'entreprise et des créateurs d'entreprise pour pouvoir faire un témoignage de leur expérience en matière de création d'entreprise, en matière d'entrepreneuriat. Deuxième activité qui est celle qui consiste en fait à l'étudier, à des cas d'utilisation, on va dire des cas de création d'entreprise, pour les voir, pour voir comment ils ont opéré, comment s'est faite la stratégie de création d'entreprise, donc c'est un point important sur lequel on travaille notamment. Troisième point qui est encore tout aussi important, qui est ce qu'on appelle le make-working, ou le simple fait de mettre en relation, de mettre en collaboration des entrepreneurs qui sont motivés, avec des investisseurs qui sont engagés dans la création d'entreprise, et le fait de pousser des jeunes entrepreneurs qui ont des idées innovantes à créer et à maintenir leurs projets sur la durée. Alors, on pourrait essayer de parler des jeunes entrepreneurs, quoi de mieux de parler des jeunes entrepreneurs que de revenir déjà sur les éditions précédentes, sur les cinq premières éditions, qui ont eu un retentissement assez intéressant et d'ailleurs inattendu de notre part, vu qu'on a eu énormément de participants sur les différentes journées, donc c'est une participation de masse, avec la présence d'énormément d'entrepreneurs, des gens qui sont motivés, qui sont à la recherche d'un coaching de qualité, qui sont à la recherche d'un suivi de qualité, et essentiellement qui sont bientôt, bien sûr, bien évidemment, à la recherche d'investisseurs. Donc, pour les éditions précédentes, on a eu, rien que pour commencer par revenir sur l'édition qui a eu lieu avec M. Palaplassati, qui est le directeur général de Travail-Toudou, qui a eu un très fort retentissement et un intérêt assez important de la part des participants des derniers jeux d'entrepreneurs, vu que M. Palaplassati a bien revenu sur comment, comment, en fait, les difficultés qui ont été rencontrées dans les années 2000 pour lancer, donc, une plateforme de e-commerce, donc, une plateforme de e-tourisme, et de le décrire par la suite, comment il a réussi, tout simplement, à trouver les financements nécessaires pour monter son projet. Donc, c'était sous forme de témoignages. Nous avons eu notamment la présence du ministre de l'Emploi, qui a participé, qui était l'invité d'un de nos jeudis de l'entrepreneur pour parler de tout ce qui enlève de l'aspect de l'employabilité en Tunisie et le fait d'employer des personnes qui sont diplômées de l'enseignement supérieur. Donc, on a eu cinq éditions, cinq éditions extrêmement intéressantes, vu la participation massive des personnes présentes, mais pour cette 16e édition, donc la dernière édition avant la 16e festival, nous avons opté pour une toute autre forme, pour mettre en valeur le challenge Adventure, le challenge Adventure pour la création d'entreprise. Alors, pour revenir sur le concours Adventure, c'est un concours qui a été mis en œuvre par le club Appuj Entrepreneurs Harry, c'était en 2009, et nous avons choisi, pour cette édition des jurys d'entrepreneurs, de présélectionner, avec un jury hautement qualifié, un jury de qualité, de présélectionner des participants pour participer à ce qu'on appelle une forme d'aisance, de communication, une épreuve de dextérité orale qu'on appelle l'élévateur pitch. Alors, c'est quoi l'élévateur pitch ? C'est tout simplement le fait de s'imaginer qu'on est dans un ascenseur et qu'avant d'arriver à l'étage qu'on a visé, c'est de faire tout son possible en un laps de temps court pour pouvoir exposer son projet, pour pouvoir le défendre devant un jury. Et voilà l'objectif même de notre prochaine édition des jurys d'entrepreneurs. Donc, une première partie, pour revenir, ça se décompose dans trois parties. Une première partie qui sera consacrée au concours AdVenture, où on va faire passer cinq projets qui ont été présélectionnés et qui vont présenter et défendre BKLong leur projet de création d'entreprise face à des investissements de qualité. Alors, j'aimerais pour cela pouvoir remercier nos sponsors et nos partenaires pour vous les citer très rapidement. Tant que nous avons des entrepreneurs, nous avons la participation d'institutions bancaires, de fonds d'investissement, de business angels, de Sikar. Il y a à la fois la présence de la BIAD, de la présence de l'ATP, de Innovest, de TuneInvest, d'Alternative Capital Partners. Nous avons notamment la participation des petits jalés Sikar et bien d'autres, de divas Sikar notamment, qui sont là. Parce que le gros problème pour l'entrepreneur, c'est lequel ? C'est de trouver tout simplement des investisseurs, des personnes qui sont motivées pour pousser le projet, pour que ce projet puisse arriver à sa fin. Nous avons réussi, dans le cadre du club entrepreneur de la Lugine, nos partenaires, à réunir dans un espace restreint des personnes de qualité qui vont à la fois être à des gouttes de ces projets-là et pouvoir par la suite, pourquoi pas, les financer et les monnaies à terme. Là, c'est la première partie. La première partie, le concours Adventure et l'Elevator Pitch. La seconde partie, qui est le cœur même et l'objet des juges d'entrepreneurs, à savoir ce fameux big dating entre entrepreneurs motivés et investisseurs engagés dans la phase de projet. Donc, on programmera, avec les différents participants, on va programmer des petites rencontres en tête-à-tête avec les investisseurs pour que l'entrepreneur puisse avoir le temps et le privilège d'avoir pour une durée plus ou moins longue, d'exposer son projet, d'avoir vraiment ce soutien financé dont il a un pertinent besoin. Donc, ça, c'est la deuxième partie, à savoir le speed dating. La troisième partie, c'est... Alors, il faut savoir que le but même des juges d'entrepreneurs, c'est un after work. Donc, c'est qu'à la fin, on puisse pouvoir dialoguer avec ses pairs, avec les investisseurs, avec des gens qui ont 10, 15 et 20 ans d'espérance professionnelle, de pouvoir dialoguer avec eux, de pouvoir échanger, de pouvoir travailler simplement sans les work. Et ça, ça se fait dans le cas de la troisième partie des juges d'entrepreneurs, qui est un cocktail avec une ambiance relativement conviviale. Donc, l'objectif de ces juges d'entrepreneurs, par contre, c'est tout simplement d'œuvrer pour l'entrepreneuriat, pour travailler cet esprit entrepreneurial qui existe chez nos jeunes. Et d'ailleurs, pour revenir, pour donner plus d'informations sur les juges d'entrepreneurs, ça aura lieu le jeudi... Donc, c'est programmé pour le jeudi 30 juin 2011, de 18h à 20h. Ça va se passer à l'ISE, donc à l'Institut A, des chefs d'entreprise, au Berge du Lac. Donc, j'invite fortement les différents entrepreneurs, et je sais qu'il y a énormément, surtout énormément d'étudiants qui sortent des écoles de commerce, l'IHEC, l'ESC, l'ESC, etc., qui sont fortement très impliqués dans l'entrepreneuriat, et je les invite à s'inscrire sur notre site internet, donc sur jeudis.wordpress.com, mais aussi sur notre page sur un réseau social qui est Facebook, donc en tapant directement les jeudis d'entrepreneurs, et vous allez pouvoir tomber sur notre page. Vous allez pouvoir vous inscrire, trouver donc les vidéos, les photos, toutes les informations nécessaires pour pouvoir être présent au prochain jeudi d'entrepreneur. Je voudrais profiter de ma présence ici, donc de pouvoir tout simplement lancer un message, un message fort, j'espère qu'il sera entendu par l'ensemble des personnes qui sont justes, derrière leurs ordinateurs en ce moment, et je voudrais vous dire, si toi, je veux un entrepreneur, il y a un Steve Jobs qui est caché en toi, si tu as l'ambition de lancer le prochain Google, le prochain Ikea, ou le prochain Yahoo, je vous invite tout simplement à venir à faire preuve de présence lors de nos prochains jeudi d'entrepreneurs, pour pouvoir à la fois trouver dans des personnes des témoignages d'entrepreneurs et de personnes qui ont monté des projets innovants, et en même temps, de frapper une pierre de coup, entre guillemets, trouver des investisseurs et des personnes qui seront prêtes à engager des fonds relativement importants pour monter ce projet.